Voilà, nous vous présentons le capitaine Archambault, qui est le patron de la deuxième batterie du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. C'est important, Afrique. Bon capitaine, est-ce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu spécial ici ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vos artilleurs font aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, c'est un exercice un peu particulier, ce qu'on appelle une école à feu. Là, les chefs de pièces vont tirer en dégradé total, c'est-à-dire qu'ils ont juste la carte et la boussole. Et c'est eux-mêmes qui vont désigner, enfin on va leur désigner l'objectif, et c'est à eux de le traiter. Mais c'est très rare qu'un artilleur voie ses coups à l'impact. Tout à fait, donc normalement, entre l'observateur et le chef de pièce, il y a toute une chaîne qui va lui permettre de lui donner ce que le chef de pièce vous a donné, donc les noirs et angles, c'est-à-dire le gisement du tube et sa hausse. C'est un exercice un peu particulier, parce qu'ils voient l'objectif, on leur désigne, et c'est à eux de déterminer la distance de l'objectif. Et donc, en fonction de la distance, d'afficher un angle sur leur tube et un gisement. C'est un peu une forme d'entraînement. Brigadier-Chef, est-ce que vous pourriez nous présenter vos hommes et votre pièce, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'une pièce mortier de 120. Donc, on a une double dotation actuellement. On est en César 155 mm et en mortier de 120 mm. Donc, l'adjoint, mon adjoint, le brigadier-chef Jacquet, pointeur sur pièce. Le conducteur, brigadier Maulunalo. Le pourvoyeur, chargeur-tireur, première classe de Quetos. Et l'artificier, le première classe Rescou. Alors, je suppose que, disons, un tir, ça ne s'improvise pas comme ça, malgré qu'on a pu s'apercevoir que ça va très vite. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer le rôle de chacun dans, disons, l'école de tir ? Parce que je crois que c'est une école de tir. C'est ça. Donc, nous, on est vraiment la finalité de l'artillerie. On est vraiment le point final. En amont, il y a du travail aussi qui est fait et qui redescend, qui redescend à un autre niveau. Nous, on reçoit les ordres en fourmis ou par la voie. On reçoit des éléments de tir que le pointeur va afficher sur son goniomètre. On reçoit aussi une consommation en nombre d'obus. Donc, par un, par deux, par trois, suivant l'objectif à traiter. Et ainsi qu'une charge qui va définir, qui définira vraiment la portée de l'obus. D'accord, donc on voit des obus là-bas. Est-ce que l'artificier peut un peu nous présenter le projectile et sa capacité ? L'artificiel, le pourvoyeur, c'est leur domaine. C'est un obus F1, 120 mm, fusée, PTM 557. Là, on est en charge de 4. La charge, je suppose que c'est un paquet de poudre qui augmente la portée, c'est ça ? Oui, un obus est livré en charge de 10. C'est-à-dire 2 bleues, 5 blanches, 4 rouges. Et après, on diminue par rapport à la charge. Si on revient en charge de 6, on va enlever 4 rouges et 1 blanche. Et qu'est-ce que c'est que cette petite chose là ? Tandemètre, la température dépôt est importante. Et cet obus, je suppose que c'est un explosif ? Et donc, combien de temps il faut être prêt pour effectuer un tir ? En moins d'une minute, on peut tirer. Le premier coup, je parle, si c'est un par deux, par exemple, le premier coup, en moins d'une minute, on est prêt à tirer. Bon, d'accord. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, moi, je suis pointeur. Moi, le pointeur, donc, voilà, c'est à moi. C'est un goniomètre. Donc, je reçois les éléments de mon chef de pièce. Je les affiche et ensuite, j'équilibre le goniot. Je rentre donc ma direction et mon angle de tir. Et après, à l'aide des volants, je... Je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable. On voit l'efficacité. On sait aussi que dans le Golfe, au Tchad, en Afghanistan récemment, la pièce de 120 est quand même mortelle. Néanmoins, ça a l'air quand même un petit peu primitif. On dirait, est-ce que maintenant, vous avez des choses plus sophistiquées ? Oui, rustiques. Est-ce que vous avez, disons, des ordinateurs, des calculatrices, des choses comme ça qui... Parce qu'ici, on a l'impression d'être en 98. Comme je vous le disais tout à l'heure, en amont, en amont, tout le travail qui est maintenant réalisé avec l'arrivée du système Atlas. C'est l'automatisation des tirs et liaisons de l'artillerie sur le sol. Donc, en amont, tout ce travail-là est très rapide maintenant grâce à ce système. Le service de la pièce lui-même reste toujours... Il faut prendre l'obus, il faut le charler dedans. Donc, ça reste toujours du rusticité. Maintenant, si vous passez, par exemple, sur l'AUF1 ou le César, ça se fait automatiquement. Là, c'est autre chose. Moi, je suis un peu un dinosaure, donc la rusticité ne m'embête pas. Nous sommes en présence du lieutenant Robineau, l'homme qui déclenche la foudre du Jupiter et dont le véhicule est situé bien en avant des pièces. Mon lieutenant, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre mission, ainsi que les caractéristiques ou la mission de ce véhicule-là ? Donc, vous avez derrière nous le véhicule d'observation de l'artillerie sur lequel se trouve l'équipe d'observation composée de 4 personnels, moi-même chef d'équipe, de mon adjoint, d'un pilote et d'un radionavigateur. Vous n'êtes pas le seul à déclencher la foudre de Jupiter ? Non, tout seul, je ne devais pas faire grand-chose. Disons qu'en fait, on est les seuls artilleurs intégrés soit au sein d'une compagnie d'infanterie, soit dans l'escadron de cavalerie. Le rôle du chef d'équipe est d'être le conseiller feu du capitaine commandant cet escadron ou cette compagnie. Le but, c'est de délivrer les feux de l'artillerie en appui de la manœuvre de la compagnie ou de l'escadron. D'accord, donc vous êtes relié aussi au système Atlas, je suppose ? C'est ça. C'est en fait la plus-value également qu'on peut apporter au sein de la compagnie appuyée. Donc, si vous voyez des méchants sur la crête, c'est vous qui allez faire tout ce travail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça brièvement ? Brièvement. Disons que nous disposons de plusieurs moyens d'acquisition, que ce soit directement optique par ce qu'on va avoir, les différences oculaires qu'on a sur la tourelle ou par une détection thermique grâce à la Castor. Et comme nous l'avons vu, vous pouvez aussi débarquer ? Suivant les circonstances, on peut également débarquer une partie de l'équipe de manière un peu décentralisée par rapport au véhicule. D'accord. Alors je suppose qu'avec l'introduction du César, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment je crois qu'avant vous étiez dans une batterie qui s'appelait la batterie des observateurs et que vous allez sans doute retourner dans les batteries de tir directement. Disons qu'auparavant les observateurs étaient en batterie des opérations, là la bascule a déjà été faite dans la mesure où nous sommes déjà rattachés à la batterie César. D'accord. Bah écoutez, un grand merci, puis bonne mission. C'est parti. C'est parti.